Pour cette recette, on aura besoin de 100 g de sucre, 110 g de farine, 60 g de beurre fondu, 60 g de lait, 3 oeufs, l'équivalent d'une cuillère à soupe bien rase de levure chimique, une pincée de sel et de l'arôme de fraise. Pour le glaçage, on aura besoin de 20 cl de crème liquide entière, on récupérera 250 g de mascarpone, 60 g de sucre glace, on aura besoin également de colorant rose et d'un petit peu d'arôme de fraise. Je verse dans le saladier les oeufs avec le sucre. Et là, je fouette le tout pendant environ 30 secondes. On y ajoute le beurre fondu, avec le lait. Et là, on mélange. On met la farine, avec la cuillère à soupe rase de levure chimique. On y ajoute le sel. Et l'arôme de fraise. On verse la pâte dans un récipient, qui va nous permettre de remplir nos petites cassettes. Et ensuite, on les remplit au 2 tiers. Alors là, j'ai mis mon four à préchauffer, donc à 180 degrés, et on va les enfourner entre 20 et 25 minutes, on surveille. Alors, dans le saladier, je mets les 250 g de mascarpone. Là, j'avais un pot qui faisait 500, et là, je récupère donc la moitié. Ensuite, je verse le sucre glace. Alors, le sucre glace, je pense que je vais le tamiser avant. Là, on veut vraiment avoir une préparation bien lisse. On y met donc la crème liquide entière. Alors, dans un premier temps, on va donc mélanger de cette manière-là. On fait cette opération, comme je le dis souvent, pour éviter de se retrouver soit la chemise, soit le plan de travail, avec plein de crème. Alors, une fois que ça a épaissi, on va pouvoir donc fouetter. Alors, à présent, on va pouvoir y mettre quelques gouttes d'arôme de fraise. On y met également le colorant. Et on refouette encore quelques secondes, histoire de tout amalgamer. Avec la maryse, on va venir récupérer tout ce qui n'a pas été mélangé. On n'hésite pas à aller bien au fond. Et on va remixer, enfin refouetter une dernière fois. Alors, n'hésitez pas à goûter la crème. Alors, moi, j'aime bien les desserts qui ne soient pas trop sucrés. Donc, vous, vous allez goûter et rajouter peut-être 10 grammes ou 20 grammes de sucre glace supplémentaire. Je remplis ma poche avec ma douille cannelée et je réserve ça donc au réfrigérateur. Nos petits cupcakes sont cuits et refroidis. Alors, je vous en montre un de près. Ils sont magnifiques. Allez, on va pouvoir y mettre donc la crème par-dessus. On va y mettre quelques bonbons pour les décorer. Et ensuite, on va inviter Peppa Pig pour la photo. Allez, on passe tout de suite à la dégustation. Alors, je retire quand même le papier avant de déguster. C'est hyper moelleux, c'est hyper fondant. C'est vraiment une recette magique.